bonjour mes amis souvent sur ce canal on a évoqué la pression opérationnelle c'est cette pression qui s'abat sur les pilotes et qui parfois les poussent à réaliser un vol coûte que coûte avec souvent un résultat désastreux les vols officiels où on a à bord des personnalités importantes comme des présidents sont souvent des vols à risque parce que rappelez vous l'histoire avec le président polonais c'est des personnes très importantes des personnes pressées des personnes autoritaires puis entourées par un cours de gens qui ne peuvent pas qui ne veulent pas qu'on dise non à leurs clients donc dans ce cadre là on a parfois la recette pour le désastre le 19 octobre 1988 président machal du mozambique a pris un vol officiel un avion dédié à la présidence un tupo le f-134 pratiquement neuf un avion qui n'avait pas beaucoup volé super maintenu excellent appareil sous tous les plans et il devait se rendre à une bala bala c'est en zambie au nord pour un sommet alors le sommet était au sujet d'une histoire qui empoisonné l'afrique c'était l'angola l'instabilité en angola alors sur un schéma très classique en angola il y avait un pouvoir qui était pro russie pro ursss pro communiste si vous voulez et puis il était aux prises avec une des milices l'unitat qui était elle financée et alimentée en armes indirectement par les états unis donc c'est on va retrouver ce schéma qu'on a retrouvé dans beaucoup de pays africains mais aussi en afghanistan on a des groupes pro communistes financés par les communistes et des groupes pro états unis et puis les deux se battent sur le terrain par proxy alors dans ce cadre là mobutu qui était le dictateur de l'amérique qui dirigeait ce qu'on appelait les haïrs à l'époque était en train d'alimenter en armes l'unitat et bien sûr les armes venaient d'europe et puis l'argent remonté aussi vers l'europe et arrosé tout le monde rappelez-vous l'histoire de l'angola ou des politiques français de haut rang je vous parle de mitterrand je vous parle de pas quoi qui se sent qui ont reçu de l'argent dans le cadre de cette affaire là le tout pari tout pari se financer par le trafic d'armes de l'angola alors toujours est il que pour essayer de trouver une solution à ce problème monsieur machal est parti de maputo dans le sud du mozambique et puis il est arrivé à bala dans le nord de la zambie pour discuter pour discuter avec ses pères qu'est ce qu'on peut faire pour cette histoire de l'angola et de mobutu et tout ça les pilotes c'était il y avait cinq pilotes dans l'avion enfin cinq pilotes cinq membres d'équipage technique commandant de bord copilote mécanicien de bord navigateur radio c'était l'équipage à cinq classique sur les avions soviétiques ces pilotes étaient des soviétiques fonctionnaires fonctionnaires de l'URSS et puis détachés auprès du gouvernement du mozambique pour piloter l'avion présidentiel ils avaient pris leur service à trois heures du matin ce jour là ils décollent vont vers le nord font les scales pour refueler reprennent leur vol et arrive à bala délégation présidentielle trentaine de personnes il y avait en tout 43 personnes dans l'avion alors la délégation présidentielle donc quitte l'avion et les pilotes vont rester dans toute la journée très souvent les pilotes qui travaillent pour ce qu'on appelle des vip ou qui travaillent dans des vols officiels bossent dans des en des journées interminables et bossent dans des conditions sous optimales c'est à dire que le pilote il ne sait pas vraiment à quelle heure il devra faire le retour il connaît ni l'heure ni le jour il est là il attend dans son cockpit il attend dans son avion s'il est trop fatigué ben il retirera ses chaussures il ira dormir quelque part entre deux sièges et il attendra parce que quand le client viendra il aura peut-être cinq dix minutes de réavis avant que le président soit à bord et qu'il faille repartir donc il peut pas trop s'éloigner de son avion il doit rester constamment sur ses gardes les pilotes donc reste toute la journée dans l'appareil monsieur machal discute avec ses pairs et tout ça et puis en fin de journée il est passé 16h il veut rentrer il veut rentrer au mozambique on lui propose de passer la nuit sur place il dit non j'ai des réunions le lendemain et souvent ces personnes sont extrêmement sur bouquées donc ils peuvent pas se permettre un retard d'avion d'ailleurs s'ils pouvaient se permettre un retard d'avion il prendrait des lignes aériennes normales s'ils ont un avion à disposition c'est justement pour qu'il n'y ait pas de question de retard et atterrir sur notre aéroport et perdre des bagages et tout ça alors 16h38 l'appareil décolle de bala il décolle et commence à descendre vers le sud là les pilotes vont commettre la première erreur c'est que quelque part ils se disent nous sommes fatigués le client est pressé on veut rentrer pourquoi ne pas faire sauter l'escale pour refiouler sachant que l'appareil typo l'a134 pouvait arriver à ma poutou mais de justesse c'était littéralement au confin de son rayon d'action il existe tu sais quoi on va continuer on va pas faire cette escale pour pas perdre 45 minutes à faire une approche attendre qu'un camion vienne avec de carburant et tout ça juste on continue il continue sur ma poutou puis durant le vol la nuit s'installe dans cockpit j'en suis relax pour des soviétiques il ya un peu et une radio qui est calée sur sur la fréquence de la chaîne radio moscou il ya de la musique dans cockpit puis voilà puis chacun est dans son coin puis ils attendent que la nuit que la nuit africaine donc face finalement jaillir l'aéroport de ma poutou à un moment donné il rentre en contact avec le contrôle aérien ma poutou et là il ya un certain état de choses contre leur aérien lui il a trois mois d'expérience il est seul dans un tour de contrôle ça fait seulement trois mois qu'il bosse pour les services à tc il a un anglais d'électricien parle pas très bien en anglais la langue officielle du pays c'est le portugais l'équipage soviétique parle pas un mot de portugais le radio il a un anglais très rudimentaire de sorte que la communication déjà ne va pas ne va pas couler de source alors ils sont autorisés à descendre mais le contrôleur aérien vraiment fait du contrôle mais attention entendons nous bien il n'a pas de radar ça signifie il voit pas où est l'avion il se bat sur ce que lui disent les équipages si l'équipage lui dit nous sommes passés au dessus de tel point bon il leur dit descendez mais si l'équipage n'est pas à l'endroit qu'il prétend être où il prétend être il lui dira de descendre quand même et puis il descendra peut-être dans une montagne et on sait pas en tout cas toujours est il que au fur et à mesure qu'ils s'approchent l'aéroport ils sont autorisés à descendre et puis in fine il leur dit bon vous faites une approche il s il y avait un il s qui permettait de faire une approche dans de bonnes conditions de sécurité problème c'est que une fois qu'ils atteint les 3000 pieds ils ne voient ni la ville de maputo ni l'aéroport ni rien du tout ni le cap le voir de maputo qui est sur l'aéroport alors il pose la question au contrôleur ils lui disent est ce que les feux de piste marche il leur dit fait une approche à vue si la communication avait été correcte il leur dit oui je suis dans ma tour les feux sont allumés parce que ils voient pas les feux alors il commence à se dire il ya peut-être une panne d'électricité géante sur maputo il pense que la ville est là devant eux c'est une vision tunnel vision tunnel est basée sur un biais de confirmation ça veut dire que on pense quelque chose et après on va éliminer tout ce qui va à l'encontre de cette pensée et on va aussi chercher à des explications va rationaliser on va trouver des explications aussi à bras cadabrantes que possible pour essayer de justifier ce qu'on est en train de penser ce qu'on est en train de voir c'est très dangereux tout humain dans toute situation est susceptible de vivre ces moments là je suis rentré une fois dans une dans un supermarché ça pourrait vous arriver et avant quand je rentre dans un supermarché je regarde la date je regarde dans ma montre la date comme ça quand j'achète des produits frais je fais attention à acheter des produits qui ont une certaine durée de vie le maximum de durée de vie possible j'arrive dans le supermarché je regarde le lait je me dis waouh ils sont en train de vendre du lait mais il lui reste un jour pour atteindre la date limite puis je trouve d'autres bouteilles de lait puis je trouve que ces bouteilles sont dépassées ils ont dépassé la date je vais vers un autre frigo je regarde d'autres produits je me dis mais tout ce qu'ils sont en train de vendre aujourd'hui est dépassé mais qu'est ce qui leur arrive vous voyez c'est un biais c'est un biais on va chercher des explications alors qu'en fait à la base à la base la date était incorrecte la date lui était incorrecte donc on va remettre en cause des milliers de bouteilles de lait on va remettre en cause tout un supermarché on va remettre en cause plein de produits pour justifier une information erronée au départ c'est ça le biais de confirmation alors ils continuent à descendre ils se disent descendant après ils captent pas l'ILS l'ILS ne marche pas et ils disent au contrôleur est ce que l'ILS marche et le contrôleur leur répond faites une approche à vue le contrôleur il semblerait qu'il soit coincé il connaît quelques phrases de phraseologie standard qu'il répète sans arrêt il comprend même pas ce qu'on est en train de lui poser comme question il répond ben faites une approche à vue parce que quand ils lui disent est ce que l'ILS marche il se dit soit il n'arrive pas à capter l'ILS soit l'ILS ne marche pas du tout soit il y a un autre problème la seule réponse qu'il a ben si l'ILS ne marche pas faites une approche à vue un 737 qui était dans la région avait vu la piste à 110 km de là l'ILS marchait les lumières étaient allumées la piste était là comme un arbre de noël eux ils étaient en train de descendre dans une zone complètement sombre il n'y avait même pas de lumière de civilisation il n'y avait rien continuent à descendre et à un moment donné le gpws qui est une alarme de proximité du sol se déclenche et leur dit too low terrain too low too low donc il y a une alarme qui est très grave alors quand on est en train de descendre dans la nuit et qu'on n'a même pas de guidage aux instruments qu'on sait plus trop où on est et que souvent dans les CFIT il y a au moins un membre d'équipage qui émet des doutes sur la position de l'avion c'est arrivé à chaque fois dans la majorité des CFIT ça signifie les vols contrôlés vers le terrain il y a au moins un membre d'équipage qui émet des doutes sur l'endroit où se trouve l'avion là c'est le commandant de bar qui se pose des questions mais le radio lui dit non c'est le navigateur lui dit non c'est le voir qui dit ça quand le gpws compte durant donc cette descente ils ont aussi une alarme carburant qui va se déclencher juste pour rajouter de la pression il ya une alarme carburant qui va se déclencher ça veut dire que ils sont obligés d'atterrir à maputo ils n'ont plus assez de carburant nous sommes en afrique des fois les aéroports sont très éloignés les uns des autres ils n'ont plus de carburant pour rejoindre un autre aéroport éventuellement là ils sont condamnés d'atterrir à maputo coûte que coûte et ils ne voient pas l'aéroport de maputo et ils sont en train de descendre dans le nord le gpws je disais se déclenche qui est cette alarme de proximité du sol le commandant de bord balance un gros jurant puis c'est tout alors que normalement le devoir les règles du métier l'auraient appelé à faire une remise des gaz remonter essayer de réfléchir non il continue à descendre l'avion maintient 500 pieds par minute puisqu'il devait arriver arriva ben il fini par se prendre une colline se pris une colline de l'autre côté de la frontière ça veut dire qu'en fait il est tombé en afrique du sud à 150 mètres je dis bien 150 mètres de la ligne de frontière séparant les deux pays séparant le mozambique de l'afrique du sud ceci va par la suite donner un cadeau complètement empoisonné à l'afrique du sud pourquoi parce que l'afrique du sud était faisait partie donc tu es dans le camp des états unis faisait partie de ceux qui finançaient et armé l'unitat en angola or le président machal a été justement un balla pour empêcher les plans de mobuto et les plans de l'afrique du sud et les plans des états unis or il se retrouve mort chez qui il se retrouve mort en afrique du sud règle numéro 1 de l'homme politique ou de l'activiste et cette règle je vois beaucoup ne pas la respectant ne jamais voler dans l'espace aérien de l'ennemi beaucoup de gens ont volé dans l'espace aérien de l'ennemi sans retrouver mort je dis ça comme ça concomitance ceci est un cadavre respectable je vais pas vous dire qu'il ya un rapport de cause à effet mais des fois regardez ce qui s'est passé l'autre jour quand un un activiste quand un activiste c'est que c'est quel pays déjà qui avait pris un vol rien air je sais un vol rien air pour se rendre en lituanie puis il s'est fait il s'est fait arrêter d'accord ne jamais voler dans l'espace aérien de l'ennemi toujours est il que l'avion s'écrase alors le contrôleur on est à 65 km de l'aéroport de maputo le contrôleur lui voit soudainement silence à la radio il appelle il appelle bon rien il va déclencher l'alerte en disant on a perdu l'appareil qui était dans le circuit d'approche il disait ils étaient juste là ils étaient à 3000 pieds ils étaient en approche et puis soudainement ils répondent plus donc que font les hélicoptères de l'armée de la police et tout ils vont commencer à quadriller autour de l'aéroport ils trouvent rien après on se dit ils sont peut-être tombés en mer alors la marine est avertie commence à fouiller donc aux phares ils commencent à fouiller les côtes et tout ça mais ils trouvent rien de l'autre côté en Afrique du Sud dans l'autre côté de la frontière il y a un gars un fermier qui entend un bruit vers l'écoute 19 heures il entend un gros bruit il a un doute c'est pas trop ce que c'est mais bon voilà il dit je sais pas durant la soirée ça va lui travailler ça va lui travailler et puis à 23 heures 3044 décide d'aller voir décide d'aller explorer sa propriété il va vers la frontière donc avec le Mozambique et là soudainement il trouve quoi il trouve les restes d'un avion il déclenche l'alerte d'abord il y a un médecin qui arrive une ambulance et puis après le gros des troupes l'armée à quatre heures du matin tout le monde est là il ya des militaires sud africains et tout mais au Mozambique on n'en sait rien il trouve le président est mort c'est clair une dizaine de personnes ont survécu qui étaient assises donc à l'arrière de l'avion les pilotes sont morts je crois que c'est le radio seulement qui a qui a survécu et puis mettre les survivants dans un hélico il les emmène à l'hôpital sauf un qui a refusé de partir par les airs il avait pris durant ses heures dans la carcasse du tupolev 134 il a pris la résolution de ne jamais monter dans un avion ou similaire donc quand il lui propose d'aller en hélico il dit non je veux pas il le met dans une ambulance il respecte donc c'est sa doléance il le mettre dans une ambulance et puis l'ambulance part dans la nuit pour 200 kilomètres de route pour aller à l'aéroport pour aller à l'hôpital on est vers 4 heures du matin l'avion s'est écrasé depuis 19 heures la veille et puis c'est seulement vers ce temps là que le Mozambique lance une alerte des 13 fois vers les pays environnants le fait que l'avion volé sans plan de vol n'a pas aidé parce que quand il y a un plan de vol ça permet au contrôleur ça permet au service ATC de savoir c'est quoi la trajectoire de l'avion c'est quoi ses intentions combien de carburant il a combien de personnes il a à bord ça permet très rapidement de s'inquiéter pour un avion ça permet de voir de se dire là il n'a plus d'avion il n'a plus de carburant pour être en vol donc il est en détresse ça permet donc très rapidement de commencer à le chercher quand il n'y a pas de plan de vol on n'en sait rien on sait pas où est l'avion c'est pas combien de carburant il a c'est seulement vers 4h du matin que l'alerte est lancé vers les pays environnants et c'est là que l'afrique du sud répond en disant je crois que nous avons ce que vous cherchez voilà alors quand les gens au Mozambique se réveillent à 7h du matin il y a la radio qui joue de la musique classique voilà la radio qui joue de la musique classique la télé écran noir on va vous annoncer quelque chose ils envoient un responsable ministre il va donc chez les sud africains regarde oui c'est bien notre gars c'est bien machal il est mort alors l'enquête qui va qui va se dérouler va être très difficile les sud africains réalisent que ils ont eu un cadeau absolument empoisonné à une seconde près à 150 mètres près cette avion serait écrasée au Mozambique ils auraient été tranquilles là il est chez eux ils sont obligés l'annexe 13 doit s'y oblige ils sont obligés de faire l'enquête alors ils savent que quelle que soit l'issue de l'enquête on va pas les laisser tranquilles qu'on va pas leur faire confiance et qu'on va les accuser donc ils font quoi pour éviter donc ce genre de choses ils contactent le ntsb américain et lise est ce que vous voulez nous aider il contacte aussi les britanniques le bureau d'enquête accident britannique est ce que vous voulez envoyer des experts nous aider bien sûr ces deux bureaux sont pas fous ils n'ont pas envie de se mêler à une histoire pareille donc ils répondent par la négative on peut pas vous aider ils demandent même à l'OACI l'OACI cherche à faire des appels personne ne veut venir donc on se retrouve avec une commission qui sera formée de sud africain l'URSS va envoyer des gens et le Mozambique et ils vont devoir travailler ensemble coûte que coûte le rapport d'accident est assez intéressant parce que pour éviter justement que les uns et les autres commencent à s'accuser parmi qu'est ce qu'ils font quand ils prennent par exemple dans les décombres ils prennent un altimètre cassé mais ils le regardent il y a trois responsables des trois groupes de travail qu'ils regardent l'altimètre et chacun dans la valeur qu'ils voient les trois valeurs sont indiquées dans le rapport avec chaque et plein de chiffres plein d'informations sont mozambique Afrique du Sud et l'URSS chacun dit quelque chose et d'ailleurs dans dans les conclusions du rapport il y a bien sûr trois sets de conclusions l'URSS forcément protège l'avion c'est pas l'avion c'est pas l'équipage ils disent même que l'expérience de l'équipage l'expérience et le professionnalisme de l'équipage rend impossible toute erreur de navigation de leur part n'est ce pas ça se saurait n'est ce pas ça se saurait c'est des équipages expérimentés professionnels faisait pas des erreurs de navigation enfin pour eux c'est inexplicable l'Afrique du Sud bien sûr eux c'est c'est pas nous ils cherchent surtout à se protéger c'est une erreur de navigation nous on n'a rien à faire avec ça le mozambique disent c'est louche c'est louche ce n'est pas possible quelque chose pour des raisons mystérieuses mais à peine d'ailleurs dès le départ dès dès que la nouvelle du crash arrive les politiciens du mozambique commencent doucement à accuser accuser un mot à peine couvert l'Afrique du Sud en disant c'est eux ils sont derrière c'est à coup sûr Mandela Mandela il semblerait que il a accusé le régime de Pretoria d'être aussi derrière le coup Mandela qui était comme un frère avec le président Machal tellement comme un frère qu'il s'est marié avec sa veuve en fait savez-vous que la veuve Machal la veuve Machal elle a été la première femme de deux pays c'est la seule femme au monde c'est un record qui reste encore à prendre c'est la première femme au monde c'est la seule femme au monde avoir été première dame de deux pays elle a été la première dame du Mozambique pendant 11 ans quand son mari donc monsieur Machal est devenu président jusqu'à sa mort et en 98 elle s'est mariée avec Nelson Mandela et devenait la première dame d'Afrique du Sud en tout cas l'histoire qui a été avancée par moment c'était que le vore de Maputo était peut-être faux que quelqu'un a surgi dans la nuit avec une fausse balise il y a même des gens au fur et à mesure des années que les années passées il y a même des des mercenaires et autres farfelus qui sont accusés qui ont dit oui j'étais là j'ai fait partie d'un groupe et on a allumé une fausse balise mais bon difficile ça tient pas trop la route autant autant sur l'affaire de monsieur brown secrétaire d'état américain qui s'était viandé à Dubrovnik on en avait parlé autant on peut comprendre un faux NDB parce que dans le cas de Dubrovnik le faux NDB s'il faut un db il y avait bien sûr aurait été mis quelques centaines de mètres de l'original et l'original est un quelques centaines de mètres de navigation quand on est dans les nuages en imc complet et qu'on fait une approche NDB tout à fait possible tout à fait possible d'envisager que les pilotes aient pu se tromper n'est ce pas sur un RMI avec avec une aiguille ADF 10 degrés de différence plus ou moins ça va pas se voir par contre placer un vore à 65 km de l'original espérer que l'avion descende dans la nuit comme ça sans visibilité juste descendre jusqu'à taper sur la montagne non non ce n'est pas quelque chose qui est envisageable les pilotes ont choisi de descendre alors qu'ils n'avaient aucune référence ni visuelle ni LS ni rien du tout les avions et dans cette approche là ne sont pas censés descendre vers un vore juste prendre un vore et descendre vers lui à tout prix donc l'histoire d'un faux vore n'est pas très n'est pas très n'est pas très crédible et même un faux vore comment un faux vore peut-il forcer un un équipage à voler pendant 32 secondes avec une alarme gpws qui leur dit la montagne est là dans le cas de monsieur brown ils n'ont même pas eu du gpws l'avion n'en était pas équipé ils sont pris la montagne sans jamais avoir compris ce qui était arrivé en fait ils volaient dans ils volaient dans les nuages et puis soudainement les nuages sont écartés et paf directement dans dans les rochers ils n'ont pas eu le temps de n'ont pas eu le loisir d'avoir une alarme ils auraient une alarme peut-être qu'ils auraient réagi alors que là ils ont une alarme 32 secondes quand même peu de pilotes ont eu 32 secondes dans des situations pareilles pourquoi ils ont eu 32 secondes parce qu'ils ne volaient pas ils ne volaient pas en autriche non plus ni en suisse ni dans la cordillère des andes ils volaient dans un endroit relativement plat se payer un cf it dans une région où où l'altitude de secteur de l'ordre de 3000 pieds bon il faut le faire quand même pas de quoi pas de quoi se taper un cf it quoi enfin voilà mes amis l'histoire n'a jamais été réglée de manière conclusive en tout cas à la satisfaction de tout le monde et c'est un dossier qui reste encore brûlant jusqu'à nos jours après bientôt